Correction des exercices du chapitre 2, exercice numéro 16, dans 20 cm3, une solution de sulfate de cuivre 2, de concentration 0,1 mol par litre, ont fait tomber du gras de grénaille de zinc. Alors, Zn avec CuSO4. Quelle masse A, partie A, quelle masse minimale de zinc doit-on utiliser pour décolorer la solution? La couleur de la solution est due à la présence des ions Cu2+. Décolorer la solution, c'est-à-dire faire réagir complètement les ions Cu2+. Transformer les ions Cu2+, en Ci. À quoi égale la masse de zinc nécessaire pour réagir complètement avec les ions Cu2+, qui se trouvent dans la solution? Pour trouver la masse, il faut tout d'abord trouver le nombre de mol des Zn. Mais aussi, il faut trouver le nombre de mol initiales de Ci2+. Et tout d'abord, il faut écrire l'équation de la réaction entre Ci2+, et Zn. Alors, exercice 16. On a CiSO4, c'est-à-dire Ci2+, plus SO4 de moins de concentration C égale 0,1 mol par litre. Et de volume V égale à 20 centimètres cubes, c'est-à-dire 20 millilitres. 20 centimètres cubes, c'est la même que 20 millilitres. Alors, il faut calculer N0 de Ci2+, qui est égale à N0 de CiSO4, car chaque formule CiSO4 donne un ion Ci2+, égale à C fois V, c'est-à-dire 0,1 fois volume 20, fois 10 moins 3. Il faut transformer le volume en litre, en multipliant par 10 moins 3. Égale 2 fois 10 moins 3 mol. L'équation bilan de la réaction spontanée a lieu entre Ci2+, et Zn. L'hécation en métallique se transforme en métal correspondant, qui est le cuivre Ci. L'atome, le métallique se transforme en l'ion correspondant, Zn2+. D'après la stoichiométrie de cette réaction 1 pour Ci2+, et 1 pour Zn, alors, d'après les rapports stoichiométriques, ou la stoichiométrie de la réaction, les rapports stoichiométriques, on a nombre de mols de Ci2+, réagi totalement, c'est-à-dire le nombre de mols initiales de Ci2+, N0, sur 1 égale N0 de Zn, le nombre de mols de Zn initiales, qui est égal à 2 fois 10 moins 3 mol. Maintenant, la masse de Zn, c'est le nombre de mols fois masse mol de Zn. 2 fois 10 moins 3 fois masse mol de Zn 75, et 65 égale 130 fois 10 moins 3, 0,13 g. C'est partie 1, partie 2. Quelle est la solution incolore finale obtenue ? Calculez les concentrations des espèces chimiques qu'elle contient. La solution finale, c'est-à-dire les produits. Le cation, c'est Zn2+, et l'anion, c'est SO4D-. Alors, la solution finale est... Final avec E. Zn2+, plus SO4D-, c'est-à-dire sulfate de zinc. C'est une solution incolore, car l'anion Zn2+, est incolore. La solution précédente, c'est CiSO4. Les ions Ci2+, se disparaissent totalement, se transforment en Ci. Et puis, les atomes Z1 se transforment en Zn2+, alors les ions formés sont Zn2+, c'est-à-dire la solution formée à la fin de l'érection est Zn2+, avec l'anion SO4D-, c'est-à-dire les sulfates de zinc. La concentration de chaque ion, pour l'ion Zn2+, de même, d'après la psychométrie, une mole Zn2 formée, d'après une mole de Ci2+. Alors, d'après la psychométrie de la réaction, nombre de moles de Zn2+, formés à la fin de la réaction à l'infini, sur 1, égale nombre de moles initials de Ci2+, qui est égal à 2 fois 10 moins 3 moles. La concentration de Zn2+, égale nombre de moles de Zn2+, à la fin, sur le volume de la solution, tir V, égale nombre de moles 2 fois 10 moins 3, sur le volume, c'est le volume de la solution précédente, c'est le seul volume dont le végé, alors c'est le volume de la solution obtenue. 20 fois 10 moins 3, égale 2 sur 20, c'est-à-dire 0,1 mol par litre. Pour l'ion SO4 de moins, la concentration, puisque SO4 de moins ne réagit pas, alors sa concentration reste égale à la concentration initiale, c'est-à-dire 0,1, égale à la concentration de CuSO4, qui est égale à 0,1 mol par litre. C'est l'exercice numéro 16. Maintenant, pour l'exercice numéro 17, l'acide chlorhydrique HCl, H plus plus Cl moins, attaque l'étain, l'étain S1, métal S1, en produisant H2. Ah, égale l'équation bilan de la réaction. Alors, exercice 17. On a partie A, S1, réalisé avec l'acide, c'est-à-dire H plus, en donnant S1 se transforme en ion S1, D plus, et H plus se transforme en H2. En équilibrant l'équation, on a 2H, on multiplie H plus par D, on a 2 plus et 2 plus, alors l'équation est équilibrée, 1S1 et 1S1. B, quelle est la masse de S1 oxydée par 100 ml d'une solution acide de concentration 1 mol par litre. Alors, on a 100 ml d'acide chloridique de concentration 1 mol par litre, à quoi égale la masse ? Il faut tout d'abord calculer le nombre de mols de S1 pour calculer la masse. On a HCl de concentration 1 mol par litre et de volume égale 100 ml plus S1. Il faut déterminer la masse. Pour déterminer la masse, il faut déterminer le nombre de mols de S1 à partir du nombre de mols initiales de H plus. Donc, tout d'abord, il faut calculer N0, le nombre de mols initiales de H plus, qui est égal à N0 de l'acide chloridique HCl, c'est-à-dire C fois V. C, c'est 1. V, 100 ml, c'est-à-dire 0,1 litre, alors égale 0,1 mol. C'est le nombre de mols de H plus initiales. D'après la stéchnométrie de la réaction, d'après les rapports stéchnométriques ou la stéchnométrie de la réaction, on a le nombre de mols de H plus initiales sur 2 égale le nombre de mols de S1 aussi initiales sur 1. Alors, le nombre de mols de S1 initiales égale N0 H plus qui est 0,1 sur 2, c'est-à-dire 0,05 mol. Maintenant, masse de S1, c'est le nombre de mols fois masse mol. 0,05 fois 118 égale 5,9 gramme. Partie C. Quel est le volume de HD dégagé dans les conditions de référence volume molaire égale 24 litres par mol? Alors, pour calculer le volume de HD, il faut calculer le nombre de mol de HD d'après H+, aussi d'après la secondaire, le nombre de mol de HD à la fin égale N0H+, sur 2, c'est-à-dire égale à 0,05 mol. Volume de HD égale à nombre de mol fois volume molaire égale à 0,05 fois 24 égale à 1,2 litres. Partie D. Calculer la concentration des ions SND+, dans la solution, lorsque la réaction est terminée. Pour calculer la concentration des ions SND+, il faut calculer le nombre de mol de SND+, à la fin de la réaction, qui est égale à N0H+, sur 2, égale à 0,05 mol. Maintenant, concentration SND+, à la fin de la réaction, Concentration SND+, à la fin de la réaction, Égale à N0H+, à la fin de la réaction, SND+, à la fin de la réaction, SND+, sur V égale à 0,05, SND+, sur V, qui est égale à 0,1 égale à 0,5 mol par litre. Dans 100 millilitres d'exercice 18, dans 100 millilitres d'une solution de sulfate de cuivre 2 de concentration 0,75 mol par litre, on ajoute 2,5 g de poule et de fer, A. Déterminer la composition de la solution en concentration molaire lorsque la réaction est terminée. Composition en concentration molaire, c'est-à-dire la concentration des ions qui se trouvent dans la solution, les produits formés et les réactifs restants. OK. Tout d'abord, quelle est la réaction qui a lié entre le sulfate de cuivre 2, c'est-à-dire l'ion CID+, et le fer FE? Exercice 18, on a CISO4, de concentration C égale à 0,05 mol par litre, et de volume V égale à 100 millilitres. V égale à 100 millilitres plus FE de masse M égale à 2,5 g. A. L'équation de la réaction, c'est entre CID+, plus FE. CID+, c'est transformé en CU, FE, c'est transformé en FED+. L'équation est équilibrée. Pour déterminer la composition, il faut déterminer le nombre de mol initiales de chaque réactifs. Tout d'abord, tout d'abord, le nombre de mol initiales de CID+, égale à le nombre de mol initiales de CISO4, égale à C fois V, égale à 0,75 fois 0,1 égale à 0,75 mol. De même, un 0,2 FE, c'est masse sur masse molaire, c'est 2,5 sur 56, la masse molaire de FE. Égale à 0,0446 mol. Maintenant, le rapport de chaque réactif pour identifier le réactif limitant. Rapport de CU de plus, égale à N0 CU de plus, sur les conditions technologiques 1, égale à 0,075 sur 1, égale à 0,075. Rapport de ZDFE, égale à N0 de FE, aussi sur les conditions technologiques 1, égale à 0,0446 sur 1, égale à 0,0446. Les rapports sont unités. En comparant les deux rapports, on trouve que le rapport de FE inférieur que les rapports de CU de plus, alors FE est le réactif limitant. Alors, le calcul, c'est fait à partir de faire les réactifs limitants. D'après la stoichiométrie de la réaction ou les rapports stoichiométriques, on a nombre de mols de CU de plus réagi pour les réactifs en excès, on a écrit, on écrit réagi, sur 1, égale à N0 du réactif limitant qui est FE, égale à nombre de mols sur 1, égale à nombre de mols de CU formés sur 1, égale à nombre de mols de FE de plus formés aussi sur 1, égale à nombre de mols initials de FE qui est à quoi ? 0,0446 mol. Alors, on a calculé le nombre de mols de CU de plus réagi et le nombre de mols de FE de plus formés. Maintenant, on peut calculer la concentration de chaque espèce ionique. Concentration des ions FE de plus formés à la fin de la réaction, c'est le nombre de mols à l'infini et ici, le nombre de mols à l'infini à partir de N0 du réactif limitant. Ici, il réagit à l'infini. Concentration FE de plus à la fin de la réaction égale à nombre de mols de FE de plus à la fin de la réaction sur le volume de la solution, égale à 0,0446 sur le volume, c'est quoi ? C'est 100 ml, c'est-à-dire 0,1 litre, égale à 0,446 mol par litre. C'est pour FE de plus. Maintenant, pour CU de plus qui est le réactif en excès, il faut déterminer le nombre de mols restant. Le nombre de mols de CU de plus restant à la fin de la réaction, c'est-à-dire à l'infini, égale le nombre de mols initials de CU de plus moins le nombre de mols de CU de plus réagis à l'infini, égale. Le nombre de mols initials, c'est 0,075. Moins le nombre de mols réagis, c'est 0,0446, égale 0,0304 mol. Maintenant, divisons par les volumes. On trouve la concentration de CU de plus à la fin, égale le nombre de mols de CU de plus à la fin sur les volumes, égale 0,0304 sur 0,1, égale 0,304. mols palides. Il reste l'ion qui se trouve dans la solution, mais il ne réagit pas. Il reste le même, c'est l'ion sulfate. CSO4, c'est quoi? C'est CU de plus, plus SO4 de moins. La concentration CSO4 de moins reste la même, c'est la concentration initiale de CSO4, car une formule de CSO4 donne un ion SO4 de moins. Alors, concentration de CSO4 de moins à la fin, égale concentration de CU SO4 qui est égale à 0,75 mol par litre, car SO4 de moins ne réagit pas, ne se réagit pas, alors sa concentration reste égale à la concentration initiale. Sele 끼 6, niveau des chiffres, ...